Sans assesseur, pas de vote possible ce dimanche. Pourtant, ils sont de moins en moins nombreux à proposer leur aide. A 48 heures du scrutin, Périgueux recherche encore 9 volontaires. Même mission pour la mairie de Bergerac, qui peine à compléter ses équipes. Depuis quelques jours, nous avons des défections, des cas de Covid. Il nous manque encore 3 à 4 assesseurs pour dimanche. Mais il faut dire aussi que ça tombe un petit peu mal ce deuxième tour. En termes de date, 3 zones qui vont être en vacances en même temps. Pour recruter des assesseurs, 3 options. Le maire choisit parmi ses conseillers municipaux. Puis, au sein des électeurs, s'il ne trouve pas suffisamment de candidats. Enfin, les formations politiques doivent aussi désigner des représentants. Mais avec des parties moins ancrées dans les territoires, difficile de mobiliser les troupes. A Trelissac, aucun des deux parties du second tour n'a proposé d'assesseurs. Seule solution pour le maire, une liste désignée d'office. Souvent, ils sont assesseurs au titre d'un candidat au premier tour. C'était beaucoup le cas pour certains qui étaient assesseurs désignés par Fabien Roussel lors du premier tour. Et ils reviennent sur la sollicitation de M. le maire pour le deuxième tour. De façon à ce qu'on n'ait pas de soucis de tenue de bureau de vote. Si dimanche, les bureaux de vote devraient tous pouvoir ouvrir leurs portes. En mairie, on se prépare déjà pour la suite. Les élections législatives en juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada